Les parents feront-ils vacciner leurs jeunes? Je pense que oui. Je pense qu'il faut combattre ce virus-là. Non, je suis pas entièrement d'accord, moi. Le gouvernement a du pain sur la planche s'il veut convaincre les parents d'enfants de 5 à 11 ans de les faire vacciner. D'après l'Institut national de santé publique du Québec, 63 % des parents sont d'accord avec la vaccination des plus jeunes. Mais 27 % sont en désaccord et 10 % ne savent pas encore. Ce qu'on observe, nous, c'est beaucoup aussi des craintes par rapport à la sécurité de ce vaccin-là pour les enfants. À mon avis, c'est pas encore bien testé pour les enfants de cet âge. Faut évaluer. Moi, je suis vaccinée, c'est correct. Pour les enfants, j'ai encore des bémols. La santé publique de la Capitale-Nationale compte sensibiliser les parents. C'est pas une dose d'adulte qu'on donne à des jeunes, mais c'est une dose qui est faite pour les jeunes et qui va être sécuritaire. Il y a actuellement 30 éclosions sur le territoire de la région de Québec. La moitié est dans les écoles primaires. Ils sont quand même capables de transmettre le virus et que donc cette vaccination-là, même si pour eux, il n'y a pas davantage clair, c'est-à-dire que c'est pas comme si on allait éviter des hospitalisations, ça va quand même permettre un certain retour à la vie normale. Après les élèves du secondaire, le CIUSSS de la Capitale-Nationale se prépare aussi à la vaccination des plus jeunes. Un processus plus calme et apaisant que pour les ados au mois de juin. On va pouvoir peut-être ajouter de la zoothérapie, des autocollants, la surprise à la fin de la vaccination pour faire en sorte que nos jeunes, bien, on veut pas que ça soit une expérience traumatisante. Les ententes d'approvisionnement du fédéral sont déjà signées, même si Santé Canada n'a pas encore approuvé le vaccin de Pfizer pour les enfants. Ils vont prendre le temps nécessaire pour s'assurer qu'il soit sécuritaire et efficace. Dans la région de Québec, 57 000 enfants sont âgés de 5 à 11 ans. La province espère que la vaccination sera complétée avant Noël. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.